Des parenthèses, des chiffres, c'est ce que l'on appelle des données. L'objectif de cet atelier, apprendre à les analyser. Un défi que s'est lancé William, diplômé en histoire. Finalement, je me dis que pour réorienter ma carrière, augmenter mes chances de me faire réengager, autant attendre ces compétences techniques que j'ai déjà effleurées et un petit peu explorées par moi-même, et peut-être en faire mon futur métier. Au total, une quinzaine de personnes se sont inscrites à cette session. Des demandeurs d'emploi, des jeunes diplômés. Les profils sont différents. Marie est économiste. Pour elle, c'est une manière d'aborder les chiffres qu'elle utilise au quotidien différemment. C'est utiliser des données d'une entreprise sur les ventes, le nombre, je ne sais pas, même au niveau des ressources humaines, le nombre d'heures de formation que les employés font, etc. et pouvoir donner des statistiques. L'objectif du jour, comprendre l'intérêt du métier de data analyst. Au programme, une heure de cours combinée à une heure d'exercice pratique. L'idée, c'est de mettre en pratique directement ce que les participants ont appris. Et donc, ici, ils ont accès sur notre plateforme à une série d'exercices avec des bases de données qui peuvent être téléchargées. On est obligé de se concentrer uniquement sur ce fichier-là, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'un restaurant, donc il suffit de lister. Mais avant de pouvoir rajouter la casquette de data analyst à son CV, il faudra passer par la case formation, un cursus qui dure au total neuf semaines pour apprendre les bases d'un métier de plus en plus recherché. Il est hyper recherché parce qu'il va vraiment faire le lien entre l'aspect technique des données mais aussi le business, ce qui va permettre de prendre des décisions au sein d'une entreprise. mais il reste en fait super accessible parce qu'il ne demande pas d'avoir des compétences super pointues en maths ou en programmation. En Belgique, près de 10 000 offres d'emploi sont disponibles pour le métier de data analyst. Environ une vingtaine d'étudiants participeront aux formations qui se tiendront cet été.